Merci beaucoup, moi aussi je tenais à vous remercier cher co-modérateur et cher organisateur de m'avoir invité à vous parler du coup du suivi effectivement des patients avec des amyloses à transthyrétine. Voici mes conflits d'intérêt et donc cette figure ça va être un peu le fil rouge de ma présentation, elle vous a déjà été présentée par Antoine, papier date de 2019 et il décrit effectivement l'histoire naturelle d'un patient qui aurait une amylose à transthyrétine avec un début de la maladie avec une infiltration qu'on ne s'est malheureusement pas aujourd'hui diagnostiqué à un stade précoce même s'il y a effectivement l'aide des signes extracardiaques et qu'on ne s'est pas bien quantifié. Mais en tout cas ce qui va être signifiant c'est l'élévation secondaire des biomarqueurs, l'apparition d'épisodes d'hospitalisation pour des décompensations cardiaques, puis la dégradation rénale et la dégradation de la fonction systolique du patient. Avant de parler de comment suivre les patients, je pense qu'il faut se demander pourquoi il faut les suivre. On est tous je pense encore très contents même si effectivement l'amylose est plus si rare qu'on le pensait il y a une dizaine d'années grâce aux efforts de communication. Mais on est très content de poser un diagnostic d'amylose à transthyrétine aujourd'hui mais je pense qu'il y a un vrai enjeu du suivi spécialisé de ces patients puisque les amyloses à transthyrétine ne se traitent pas comme une instance cardiaque classique avec un certain nombre de comorbidités à prendre en charge, un certain nombre de traitements à éviter. Pour répondre en une diapo sur pourquoi les suivre, ne serait-ce que pour des considérations rythmologiques, il va falloir suivre les patients puisqu'on sait que c'est une maladie qui va entraîner des troubles conductifs beaucoup plus prévalents que dans la population à un centre cardiaque classique et avec des troubles rythmiques avec une incidence de l'AFA qui est elle aussi importante. Que nous disent les recommandations en termes de suivi ? Donc on a le PNDS français sur les amyloses cardiaques qui a été publié récemment qui nous précise qu'il faut suivre les patients tous les 6 mois en consultation avec une évaluation clinique et un dosage au minimum des biomarqueurs cardiaques. Bien sûr l'évaluation du retentissement de l'incense cardiaque est aussi importante. Un suivi annuel morphologique avec au minimum l'échographie cardiaque et le holter rythmique si le patient n'est pas déjà anticoagulé et déjà appareillé. Et bien sûr tout ça devant s'intégrer dans un suivi multidisciplinaire pour prendre en charge toutes ces comorbidités extra-cardiaques que vous avez détaillées Antoine et qui vont gréver la qualité de vie du patient. L'évaluation gériatrique est elle aussi importante avec une prise en charge spécialisée de la fragilité, chose que nous cardiologues faisons de manière évidente beaucoup moins bien que les gériatres compte tenu de l'âge d'apparition de ces maladies chez les patients dans les formes cardiologiques y compris chez les héréditaires. Le position paper de l'ESC répond la même chose. Une évaluation tous les 6 mois avec des examens simples. On nous propose en plus de manière optionnelle de faire un test de marge de 6 minutes et le questionnaire de Kansas City pour quantifier le retentissement de l'incense cardiaque. Et tous les 12 mois l'échographie, éventuellement l'IRM, le holter ECG, etc. Les guidelines allemandes et canadiennes disent à peu près la même chose. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Maintenant qu'on a vu quelle était l'histoire naturelle de la maladie, la question est de savoir quelle est l'histoire de la maladie sous traitement. Comme vous l'a dit Antoine, plus on diagnostique précocement, mieux on va stabiliser la maladie. Ça a été prouvé dans la littérature, en particulier dans le papier sur le suivi longitudinal tardif d'Attract. On voit qu'on ne récupère jamais la courbe de morbid mortalité. Pour le coup, en termes d'hospitalisation pour des événements cardiovasculaires, on voit que le tefamidis diminue de manière significative le nombre d'événements, mais il continue à y avoir des hospitalisations pour des événements cardiovasculaires chez nos patients. En ce qui concerne l'évaluation des biomarqueurs cardiaques, c'est une étude qu'on a réalisée dans notre centre. Vous avez en haut le NT-proBNP, en bas la troponine, tous les 6 mois. On a pris comme cut-off de NT-proBNP 3 000, 50 pour la troponine. Vous avez en orange les patients qui ont plus de 3 000 de NT-proBNP au diagnostic, en bleu ceux qui ont moins de 3 000, et pareil pour la troponine. Les patients en rouge sont ceux qui ont plus de 50 de troponine, et en vert ceux qui ont moins de 50. Et ce qu'on constate dans notre cohorte historique, qui du coup n'a pas été traité par tafamidis, c'est que la mortalité est importante, plus de 50 % à 18 mois sans traitement, et que les biomarqueurs ne sont pas du tout stabilisés, puisqu'ils ne font que s'aggraver au cours du temps. Maintenant, quand on regarde la cohorte sous traitement, on voit que la mortalité est moindre, ça on le savait grâce à Attract, on voit aussi qu'on a réussi à stabiliser la plupart des patients en termes de biomarqueurs. Il y en a quand même qui continuent à s'aggraver sur les biomarqueurs cardiaques, mais la plupart sont tout de même stabilisés. Quand on regarde maintenant les paramètres de fonction systolique, et en particulier la fraction d'éjection du ventricule gauche, vous avez ce papier publié cette année, qui compare eux aussi la cohorte historique à la cohorte sous traitement, avec une cohorte sous 20 mg, puis celle sous 61 mg. Et ce que vous pouvez constater, c'est que la cohorte historique dégrade sa FEVG au cours du temps, c'est la même chose sous 20 mg, le 61 mg a tendance à stabiliser la fraction d'éjection. On a sensiblement les mêmes données dans ce papier, sur le strain global longitudinal, mais comme vous pouvez constater, la médiane n'est pas non plus tout à fait sur le zéro, donc il y a quand même des petites fluctuations, même sous traitement, de la fonction systolique du ventricule gauche. Donc je vais peut-être être un peu moins tranchée qu'Antoine sur cette figure, parce qu'effectivement, le stabilisateur du tétramère va du coup aplanir la courbe d'évolution de la maladie, mais en fait, on ne sait pas très bien comment, pour chaque patient individuellement, ce qui est certain, c'est qu'au global, c'est un médicament qui va améliorer la morbid mortalité, améliorer les paramètres biologiques, la fonction contractile, etc. Mais probablement qu'en fonction du degré d'évolution de la maladie, cette stabilisation sera différente d'un patient à l'autre. Et donc, il y a tout l'enjeu, effectivement, de les diagnostiquer précocement pour les stabiliser le mieux possible. Quels autres paramètres on pourrait utiliser pour évaluer nos patients dans le cadre du suivi ? Alors, l'IRM, qui devient probablement de plus en plus accessible en France, en tout cas, qui fait partie intégrante du diagnostic éthiologique, donc la même équipe que le papier sur l'échographie a publié en 2022 cette revue, enfin, ce papier, qui montre que sur des paramètres IRM de masse ventriculaire gauche, de volume extracellulaire et de fraction d'éjection, il y a une aggravation de tous les paramètres dans la cohorte historique. Et par contre, sous traitement, tous ces paramètres se stabilisent. Est-ce que la médecine nucléaire peut nous aider ? Très probablement que oui. Papier réalisé dans notre centre, où vous voyez les bâtonnets rouges, ce sont les patients de la cohorte historique qui n'ont pas été traités. Les patients ont tendance à s'aggraver, sauf deux qui, comme vous pouvez constater en bas de la figure, améliorent plutôt leur hyperfixation myocardique spontanément sans traitement. C'est un New England qui a été publié par l'équipe anglaise il y a quelques mois sur ce sujet-là, avec des patients qui ont diminué leur degré d'hyperfixation myocardique. Ce n'est pas la majorité des patients, ça reste de l'exception. Mais au global, en tout cas, à partir du moment où on initie un stabilisateur du tétra-mer, les patients, à 18 mois de traitement, diminuent le degré d'hyperfixation myocardique. Toujours un papier sur l'impact de la médecine nucléaire, mais qui pose une autre question. Vous avez ici l'ensemble des patients qui ont été traités par 61 mg de tafamidis. Et en fait, dans cette étude, ils ont constaté qu'il y a une partie de la cohorte qui répond très bien, avec une atténuation de l'hyperfixation myocardique, et d'autres qui ont tendance à se stabiliser, voire s'aggraver, sur l'hyperfixation myocardique à la médecine nucléaire, mais également sur les autres paramètres, c'est-à-dire la FEVG, les biomarqueurs cardiaques et le strain. Quand on compare les données baseline de la cohorte A, qui semblent, a priori, bien répondre, puisqu'elle atténue son hyperfixation myocardique à la cohorte B, qui a tendance à aggraver son degré d'hyperfixation myocardique sous traitement, on constate qu'il n'y a pas vraiment de paramètres qui nous permettent de laisser préjuger la réponse au traitement. Et même une petite chose un peu étonnante, c'est qu'il y a une tendance à un peu plus de patients graves dans la cohorte A, en tout cas en ce qui concerne le NT-proBNP. Alors, comment évaluer la réponse au traitement et la progression de la maladie ? Donc, il y a un consensus d'experts qui apporte un début de réponse aux paramètres cliniques, biologiques et morphologiques de la progression de la maladie, avec des critères qui sont assez clairs et des pourcentages tranchés, on va dire. Moi, j'aimerais modérer un peu ce consensus d'experts, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se passer dans la vie d'un patient et qui vont faire varier ces paramètres-là. Si on prend par exemple les hospitalisations pour un sens cardiaque, les patients qui ont des amyloses cardiaques sont comme les patients à un sens cardiaque classiques, ils font des écarts de régime qui peuvent les mener à des hospitalisations. L'augmentation de la classe NYHA ou le déclin en termes de distance parcourue au test de marge de 6 minutes, l'amylose atransthyatine est une maladie systémique qui peut continuer à s'aggraver en termes d'atteinte orthopédique, on va dire, avec l'arthrose, etc. Ce qui peut avoir un impact, déconditionner le patient et donc l'altérer sur ces paramètres-là. Pareil pour le questionnaire de Kansas City qui peut être impacté lui aussi par l'atteinte systémique de la maladie. L'augmentation des biomarqueurs dans une population vieillissante et qui vieillit sous traitement, il y a un déclin naturel du débit de filtration glomérulaire, donc les biomarqueurs cardiaques peuvent être augmentés par ces choses-là. Ils peuvent avoir d'autres comorbidités qui peuvent, comme l'hypertension artérielle, aggraver le degré d'hypertrophie myocardique ou, comme une cardiopathie ischémique, dégrader la fraction d'éjection. Donc aucun paramètre à lui seul sans une interprétation un peu plus poussée ne peut permettre de dire mon patient progresse sous traitement. Je pense qu'il faut avoir des paramètres un peu plus clairs et effectivement les suivre correctement pour se poser toutes les questions qu'on se pose chez les patients à sang cardiaque classique quand ils ont tendance à se dégrader. Vous avez un deuxième position paper juste ici qui préconise de regarder le changement sous traitement avec des paramètres assez tranchés sur ce qui est un changement sous traitement avec du coup un degré de diminution de l'épaisseur myocardique, un degré d'amélioration de la fonction systolique. Mais comme vous pouvez remarquer, cette évaluation, elle doit se faire tardivement. Ce n'est pas parce qu'à un an ou 18 mois le patient a un peu perdu de sa fraction d'éjection ou de son strain globale longitudinale qu'il faut dire qu'il n'y répond pas. Les bénéfices attendus sont d'un point de vue morphologique en tout cas sur le long terme et donc il faut se laisser le temps et encore une fois vérifier qu'il n'y ait pas de facteurs confondants. Est-ce qu'on a de la littérature sur la réponse au traitement ? Pas beaucoup pour l'instant mais on va en avoir dans les années qui viennent. Il y a ce poster qui a été présenté à l'ESC 2023, donc tout récemment, qui pose la question de la réponse au traitement par patissirant chez des patients traités pour des amyloses à transthyritines avec des formes cardiologiques, donc des wild types ou des héréditaires. Patients randomisés en 1 pour 1 avec 360 patients inclus et avec l'utilisation du coup de ce passe-pied consensus sur la réponse, la progression. Et ce qu'on constate, c'est qu'au final, au global, il n'y a aucun paramètre qui s'améliore franchement sous traitement. Il y a une petite tendance à une amélioration des paramètres fonctionnels et biologiques. Mais voilà, encore une fois, l'évaluation de la réponse au traitement doit être plus globale et plus complexe que ce simple paramètre avec des cut-off prédéfinis. Donc en conclusion, il est important de suivre les patients avec des amyloses à transthyritines compte tenu de leur atteinte systémique parce que je pense qu'on a un bénéfice à coordonner les soins avec les collègues d'autres spécialités et compte tenu du risque inhérent et évolutif de cette pathologie sur le plan de l'incense cardiaque des troubles rythmiques et conductifs. Comme je vous l'ai dit, l'évolution naturelle de la maladie, c'est une évolution, volontairement, je dis rapidement progressive, même si c'est peut-être un non-sens, c'est en tout cas rapidement mortel. Et le seul traitement qui existe aujourd'hui améliore le pronostic en améliorant le patient en stabilisant sa maladie. Il faut effectivement se poser la question de vérifier que le patient est bien stable, mais encore une fois, en vérifiant qu'il n'évolue pas sur d'autres comorbidités. Et si jamais les patients évoluent, ce qui est tout à fait possible sous traitement, se poser la question des associations de traitement puisque comme le disait Antoine tout à l'heure, on va progresser dans ce domaine-là dans les années à venir. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sylvia. Donc on va vous proposer de poser des questions à nos orateurs. Merci à tous les trois parce qu'on voit que l'actualité est brûlante vraiment dans la milose et que chaque fois qu'on fait finalement dans une session, on a toujours de l'actualité, des nouveaux papiers. Et je vous incite d'ailleurs à regarder la bibliose.fr qu'on organise tous les 15 jours pour suivre l'actualité. Je crois qu'il n'y a que deux micros. Donc je vais faire le passage de micro. Si vous avez des questions pour nos orateurs, voilà, je fais l'hôtesse, mais bon, on est multidisciplinaire. Ça va être plus sympa. Joël. Là, vous vous adressez à des cardiologues qui commencent maintenant à être sensibilisés au sujet. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller au-delà ? La question, c'est comment passer d'un symptôme hyperfréquent, donc qui est le cas alcarpien, à un dépistage précoce ? Est-ce que ça pourrait passer par une sensibilisation des médecins généralistes ? Alors, on a vu la prévalence de la maladie est quand même relativement faible en population générale, 0,01%, comme tu disais, 0,01% de la population est atteinte d'une amylose carinac, donc c'est quand même 99% des patients, plus de 99% qui n'ont pas d'amylose, donc je suis toujours très frileux pour sensibiliser les patients à l'amylose, mais pourquoi pas au Fabry, pourquoi pas à la CMH sarcomérique, c'est qu'ils ont quand même déjà beaucoup, beaucoup de pathologies à gérer. Je ne sais pas si le médecin traitant, ce sera la bonne porte d'entrée. Par contre, tous nos collègues qui vont voir effectivement des signes extracardiaques, les chirurgiens orthopédiques avec des canaux carpiens assez tardifs chez l'homme, bilatéraux, récidivants, des doubles genoux, des doubles hanches, des surdités qui sont spécifiques à l'amylose, qui ne sont pas des surdités standards, donc allez voir les ORL pour... Je pense que c'est une porte d'entrée qui est plus facile parce que c'est déjà des spécialistes et qu'ils envoient tous les jours et ils arrivent à identifier des patients qui ne sont pas comme les autres. Le double calcarpien qui récidive, ce n'est pas la majorité des malades. Et donc là, de dire que c'est peut-être de l'amylose qui débute, c'est intéressant. Et il y a des papiers, des travaux qui sont en cours justement sur des biopsies systématiques, des scintigraphies systématiques sur des malades comme ça. Et pour l'instant, il n'y a rien de publié là-dessus. Après, il y a le problème du délai entre le calcarpien et le début de la maladie. C'est une dizaine d'années, non ? 50 ans, 50 ans. Je peux y aller ? Ok. Amélie de Lorgere, je fais partie du service d'un sens cardiaque de Bordeaux. Par rapport aux amyloses ATTR qui sont mutées, quand on retrouve la mutation chez certains apparentés, à partir de quand on les traite ? Est-ce qu'on attend qu'ils aient des symptômes ? Est-ce qu'on débute le traitement d'emblée, même s'ils sont asymptomatiques, sans cardiopathie ? Comment on gère ? Pour l'instant, il n'y a pas de recommandation de traitement chez des patients qui sont porteurs asymptomatiques. Par asymptomatiques, il y a aussi bien l'atteinte cardiaque que neurologique. Il y a probablement des protocoles de recherche qui vont débuter dans les mois ou les années à venir sur des traitements qui seraient donnés chez ces patients porteurs asymptomatiques, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Effectivement, l'enjeu est de les suivre de manière rapprochée pour être capable de dépister les tout premiers symptômes qui seraient révélateurs dans le début d'atteinte cardiaque ou neurologique, de manière à initier le traitement le plus tôt possible. C'est difficile de donner un âge précis ou une manière de suivre les patients. Vraiment, tout dépend du type de variant pathogène de TTR et de la révélation de la maladie chez le carindex et dans la littérature. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour le coup sur ce genre de questions. On y répond et si c'est des formes génétiques qu'on ne connaît pas, on les discute en RCP national sans aucun problème. Merci. J'ai deux questions très, très rapides. Une sur le diagnostic d'abord parce que là, on voit sur le diagnostic qu'on parle toujours de l'HVG 12 millimètres, etc. Et vous nous dites sur les statistiques, bien sûr, que les femmes ont moins d'HVG. Est-ce qu'il ne faut pas glisser la notion d'HVG sur plutôt la masse ventriculaire gauche que sur l'épaisseur des parois ? Deuxième question concernant le traitement, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on fait de plus en plus, enfin, on a des patients qu'on diagnostique TTR de plus en plus âgés. Un traitement qui est de très longue durée avec un effet assez, voilà, long et des prix assez élevés quand même qui coûtent très cher. À votre avis, presque à quel âge j'arrête de donner ou je ne donne plus le traitement ou je ne donne pas ou je ne le prescris plus. On a des patients à 90 ans qu'on diagnostique aujourd'hui et c'est très fréquent. Merci. Je me précipite pour répondre à la première question et pas à la deuxième qui sera traitée par Sylvia qui s'est dévouée. par rapport à la question de la masse et de l'indexation. Alors, on connaît tous un petit peu les limites de nos mesures échographiques et mesurer la masse en écho, on induit potentiellement deux erreurs de mesure élevées au cube donc ce n'est pas forcément reconnu comme étant le meilleur outil diagnostique. En revanche, le point que vous soulevez sur l'importance d'indexer sur la surface corporelle et sur le genre ou le sexe a été bien montré dans un papier je ne suis pas sûr que tu l'aies passé chez les femmes. Si on fait des calculs un petit peu sur critique sur le seuil de 12 millimètres si vous reprenez toute la population féminine et que vous indexez à différents paramètres sur la taille ou sur la surface corporelle on se rend compte que le seuil diagnostique en fait chez la femme il est de 11 millimètres si vous ne l'indexez pas. Donc soit vous indexez pour être critique sur ce seuil de 12 soit encore plus simplement vous êtes en alerte sur plutôt 11 chez la femme que 12. En ce qui concerne la prescription du tafamidis chez des patients âgés je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'études qui montrent que passé un certain âge ou un certain degré de fragilité on n'a plus de bénéfice à traiter les patients je pense qu'il faut effectivement prescrire de manière éclairée avec du bon sens il y a des patients de 70 ans qui sont très altérés sur le plan de l'état général qui ne sortent pas de chez eux qui sont quasi gravataires à qui on ne va pas prescrire le traitement mais par contre moi j'ai un patient de 93 ans qui vient en vélo en consultation j'ai aucune raison de ne pas prescrire chez des patients qui sont autonomes et chez qui il y a un réel bénéfice à leur éviter des hospitalisations des événements cardiovasculaires et ça ça coûte aussi en soins quand on compare le prix du traitement mensuellement au coût d'une journée d'hospitalisation ou une institutionnalisation dans une maison de retraite je pense que pour le coup pour la sécurité sociale il n'y a pas photo donc globalement nous notre politique en termes de prescription à Mondor c'est qu'on le fait en fonction de l'âge physiologique du patient et de son degré d'autonomie pour les patients qui sont un peu limite en termes de fragilité on les fait systématiquement intégrer un circuit de prise en charge gériatrique pour gérer toute la perte d'autonomie les comorbidités gériatriques parce que je pense que traiter uniquement la cardiopathie sans prendre en charge au global le patient et en particulier sa fragilité gériatrique ça n'a pas de sens et après on n'a pas de critères d'âge à partir duquel on n'en prescrit pas on le fait uniquement sur l'état général du patient alors par contre effectivement ça c'est une question qui est très importante de comment arrêter le traitement j'ai un peu changé mon discours au cours des dernières années maintenant quand je prescris le médicament je leur dis que c'est pas à vie et qu'on va régulièrement réévaluer en consultation le bénéfice à poursuivre le traitement vis-à-vis des autres problèmes de santé qui auraient pu intervenir ou de l'évolution de la maladie et donc il est quand même assez fréquent pour le coup qu'on voit le patient se dégrader d'un point de vue gériatrique sur d'autres problématiques et qu'à ce moment là on explique au patient et à sa famille qu'il va falloir l'arrêter mais pour le coup si dès le départ on a tenu un discours en disant que c'était un traitement à vie c'est beaucoup plus difficile pour le coup d'arrêter le médicament si on a été transparent dès le départ en général les gens l'entendent très bien Bonjour je suis Louis Vergeli je suis interne de cardiologie à Clermont-Ferrand dans notre pratique on a depuis quelque temps on a été sensibilisé à ça on a de plus en plus de patients qui viennent pour une décompensation cardiaque avec l'AFE préservée qui ont eu une scintigraphie qui était négative il y a peut-être quelque temps ou quelques années est-ce qu'il y a un intérêt de répéter cet examen sachant que dans la cohorte italienne par exemple il n'y avait aucun patient en dessous de 60 ans qui avait le diagnostic est-ce qu'il y a un intérêt à refaire cet examen 5 ans ou 10 ans plus tard quand on sait que ce sont des patients qui refont des décompensations cardiaques merci alors à partir du moment il y a moi je ne suis pas sûr qu'il y ait d'études là-dessus sur la répétition des scintigraphies dans le temps mais à partir du moment où le patient n'a pas changé de phénotype le patient est connu un suivant cardiaque avec 12, 13 autant que vous voulez de millimètres et le bilan est négatif alors qu'il est symptomatique il y a une vraie cardiopathie je pense qu'on peut éliminer raisonnablement le diagnostic c'est une sensibilité spécificité qui est excellente et donc de refaire une décompensation 1, 2, 3 ans je ne pense pas qu'il faille refaire des scintigraphies par contre on peut avoir des scintigraphies qui sont faussement négatives sur des mutations relativement rares donc ça vaut quand même le coup d'aller plus loin en termes d'IRM de voir est-ce qu'effectivement il n'y a pas autre chose d'un fibrose étendu ou une autre cardiopathie est-ce que ce n'est pas une CMA finalement sarcomérique d'autres et puis jusqu'à la génétique chez les patients qui ont des phénotypes qu'on ne comprend pas bien je pense qu'il faut plutôt de dire je vais répéter les examens le même examen de dire d'étendre le spectre et potentiellement tomber sur une mutation TTR qui on le sait ne prend pas la scintigraphie voilà je pense que je ferai comme ça en tout cas c'est comme ça que je fais moi et sans vouloir faire un peu peur à tout le monde et modifier un peu les messages qu'on a tenus jusqu'à maintenant on a au cours de l'année dernière à Mondor diagnostiqué trois patients avec des amyloses à transthyritine sauvage on ne peut plus classique qui ne fixaient pas la scintille je n'ai pas d'explication sur pourquoi ils ne fixaient pas mais pour le coup je pense que quand on se pose j'ai dit sauvage sauvage et qu'on a prouvé du coup histologiquement sur la biopsie des glandes salivaires principalement la biopsie endomocardique pour le coup chez ces patients là donc quand on se pose vraiment la question que l'imagerie est très en faveur même si la scintille est négative et qu'il n'y a pas de bilan de gamme apathie monoclonale je pense que c'est des patients qu'il faut adresser à des centres qui ont l'habitude et chez qui on est capable d'envoyer le prélèvement pour faire de la protéomique pour diagnostiquer soit une forme rare de TTR sauvage qui ne fixeraient pas à la scintille ou alors des formes beaucoup plus rares comme les amyloses à polypoprotéines ou des choses comme ça moi Thibaut Damny je vais me permettre juste de compléter les informations sur les femmes parce qu'on a des données nouvelles intéressantes en 10 ans on est passé de moins de 10% de femmes diagnostiquées dans notre centre à TTR sauvage à 20% donc il y a clairement quand même un sous-diagnostic mais on s'améliore et il y a le docteur Amir Azaroui qui étudie vraiment ces aspects de gens sur nos données et c'est assez intéressant parce que quand on regarde ces données il y a 10% des femmes dans notre centre qui sont diagnostiquées à moins de 12 mm d'épaisseur donc clairement on sous-diagnostique les femmes à cause des seuils qui sont différents et que le cardiologue est finalement assez macho et il faut qu'on réfléchisse à comment diagnostiquer ces femmes et quand on regarde l'accord des femmes diagnostiquées il y a deux populations il y a une population de femmes âgées comme tu l'as dit mais il y a aussi une population de femmes jeunes de 65 ans il y a vraiment deux groupes alors on ne comprend pas encore pourquoi et cette population de femmes jeunes 65 ans a une évolution rapide et extrêmement défavorable en amylostéthère sauvage donc il faut vraiment qu'on améliore notre dépistage et bien regarder les signes extracardiaques liés parce qu'évidemment ça fait beaucoup de patients à dépister si on met des seuils aussi bas je passe le micro je vais faire vite deux petites questions en pratique la première je suis docteur Trimèche je suis cardiologue à l'hôpital de Rambouillet pardon donc pourquoi ne pas proposer aux collègues orthopédistes un dépistage échographique systématique pour leurs patients qui ont un canal carpien par une simple échographie en consultation ça permet déjà de dépister l'hypertrophie ventriculaire gauche et la deuxième question peut-être un peu à côté mais les bêtas bloquants pour les insuffisants cardiaques qui ont une amylose et qui ont une FEVG altérée est-ce qu'on les prescrit ou pas parce que c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse claire au quotidien merci Canel Carpien chirurgien orthopédique échographie cardiaque oui pourquoi pas la littérature nous dit quand même qu'au moment où le patient se fait opérer du canal Carpien il y a des études qui ont fait du dépistage systématique d'amylose atransitine dans les canaux et chez les patients qui avaient d'amylose atransitine dans les canaux on fait des études morphologiques en fait la rentabilité n'est pas bonne à l'instant T par contre ces patients là il faut les suivre parce que pour le coup quelques années plus tard c'est beaucoup plus rentable et on a des diagnostics effectivement de patients qui sont beaucoup plus précoces que les populations qu'on voit en consultation qui sont diagnostiquées sur de l'incense cardiaque ou d'autres critères donc effectivement c'est intéressant mais si on vous adresse un patient parce que là la communauté orthopédique commence à s'intéresser au sujet les rhumatologues aussi si un jour on vous adresse un patient comme ça en consultation il faut penser à le reconvoquer quelques années après peut-être lui faire une écho annuelle ou au moins des biomarqueurs et surtout le prévenir des signes qui doivent l'alerter enfin EPOF globalement sur la question des bêtas bloquants je peux tenter je peux tenter ma chance j'ai éludé la dernière question polémique alors je vais prendre je vais prendre celle-ci non c'est très intéressant bon on connaît tous la consigne qu'on passait je parle déjà je parle un peu au passé des bêtas bloquants à proscrire dans l'amylose cardiaque alors peut-être que le message va changer mais pour l'instant il reste celui-là mais vous faites peut-être allusion à la cohorte des britanniques Fontana et Guillemort qui ont repris toutes leurs cohortes et ça a été publié tout récemment et il pourrait y avoir un sous-groupe de patients avec fraction d'éjection altérée chez qui le maintien pas l'introduction le maintien des traitements du bêtas blocage et des traitements neuro-hormonaux pourrait être bénéfique dans un sous-groupe de patients peut-être qui reste vraiment à identifier là aussi les choses peuvent évoluer merci beaucoup à nos trois orateurs est-ce que vous avez un mot de la fin chacun dans votre thématique à brûle pour point à passer à nos collègues un mot chacun ils sont pré-dépovus canal carpien pareil scintigraphie signe cardiaque plus canal carpien égale scintigraphie moi je dirais suivi enfin prise en charge et suivi multidisciplinaire ok moi je dirais éliminer la mylosa L en premier et les chaînes légères soufflées par Nicolas merci Nicolas voilà merci à tous merci à Pfizer pour son soutien c'était une superbe session merci d'être là